Le Conseil propose l'abrogation d'un certain nombre de dispositions relatives notamment aux élections de sortie de crise. Le Conseil a tiré les enseignements du processus qui a prévalu avant les élections de 2010. Il s'agit de prendre ce qui ne figurait pas formellement dans la loi et c'est toutes les dispositions pragmatiques qui avaient été prises pour permettre que les élections se tiennent dans de bonnes conditions. Il s'agit dans le même temps donc d'ignorer les dispositions qui à l'époque posaient problème aux acteurs. Sur ce plan, j'ai tenu à prendre quelques exemples. C'est notamment l'article 7 qui ajoute des éléments d'identification de l'électeur. Quand il arrive, ces éléments d'identification nouveaux, c'est par exemple le numéro d'ordre, le numéro d'enregistrement unique, la date et le lieu de naissance du père, la date et le lieu de naissance de la mère, une photo d'identité et les empreintes digitales de tous les doigts en code barre. De même, l'article 9 nouveau dit que tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire sur la liste électorale de la circonscription électorale de son choix. Il ne faut pas mettre des contraintes qui réduisent le vote des Ivoiriens parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont enregistrés à Abidjan et qui sont électeurs dans leur région d'origine et qui sont en campagne, par exemple, dans cette région-là au moment des élections. Avant, ces personnes ne pouvaient pas voter. Et à l'époque, les responsables politiques avaient décidé de faciliter les conditions du vote des Ivoiriens. J'ajoute un autre exemple, c'est l'article 21 qui dit désormais les bureaux de vote sont installés dans des lieux édifices publics. Toutefois, des lieux privés réquisitionnés et aménagés à cet effet peuvent abriter des bureaux de vote à l'exclusion des domiciles. C'est tout simplement parce que, dans certains cas, il a fallu recourir, par exemple, aux locaux de la coopérative, qui est une association privée. Il a fallu recourir à des locaux d'établissements scolaires privés, ce qui était en principe exclu par la loi. Mais il s'agit d'être pragmatique, de prendre en compte les éléments qui ont permis aux élections de 2010 de se dérouler dans de bonnes conditions et surtout de prendre en compte les éléments sur lesquels la totalité des acteurs s'était déjà mis d'accord. Démonstration de la technique de lavage à des mains devant les populations. Un des actes forts de la sensibilisation sur les risques de contamination de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le CESDA, centre d'éducation sanitaire des Sœurs Dorothée d'Alipé, qui initie et exécute le projet, veut amener les populations d'Alipé à rester vigilantes face à la menace. Vigilance face à la menace, mais aussi le respect scrupuleux des mesures préventives arrêtées par le gouvernement. Dans l'exécution de son projet, le CESDA est accompagné par le district sanitaire d'Alipé. Sept villages ont été choisis dans cette zone sanitaire où 120 familles recevront des kits hygiéniques. Le préfet d'Alipé, Aminata Diaby, a félicité les Sœurs Dorothée pour leur initiative dans un département où beaucoup de cas suspects ont été relevés, puis avérés négatifs après des analyses de prélèvements. Ce projet qui va durer six mois bénéficie du financement de la conférence épiscopale italienne. Amélie N'Goran, 35 ans, souffre d'une déformation faciale due à une anomalie oculaire depuis son jeune âge. Une situation qu'elle vit difficilement. La maladie, ça a eu sur moi il y a longtemps, ça fait des années. Donc c'est pour cela que je suis venue à Pigeon ici pour me faire soigner. A l'occasion de la journée nationale de la santé oculaire, cette jeune femme espère sa guérison. Comme elle, plusieurs patients sont présents pour le dépistage des maladies oculaires, une séance de consultation initiée par l'ONG Bien Vivre. Ces journées nationales de la santé oculaire sont venues simplement pour informer et sensibiliser la population sur les problèmes de santé oculaire. Et il est important que chacun, chacune, chaque personne sache à qui s'adresser, à quel professionnel s'adresser lorsqu'il a tel problème. Plus de 40% de la population ivoirienne souffre de la myopie, une maladie oculaire qui, mal soignée, peut entraîner la perte de la vue chez les malades. Pour le docteur Désiré Kwame, conseiller technique au ministère de la Santé, ce dépistage gratuit vient donc à point nommé. C'est un geste bénévolat et un geste au niveau spirituel, un geste don de soi, d'amour du prochain. Sur trois jours, un grand nombre d'ivoiriens va bénéficier du dépistage gratuit en vue de connaître son statut en matière de santé oculaire. En Afrique subsaharienne, toutes les minutes de nouveau ne meurent. Et chaque année, plus de 56% des femmes décèdent des problèmes liés à la grossesse, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. La Côte d'Ivoire se trouve parmi les pays dont le taux de mortalité mère-enfant reste élevé, 614 pour 1 000 décès. Les responsables de la cellule de recherche en santé de la reproduction en Côte d'Ivoire, Creusarcy, entendent donc réduire ces chiffres. Nous avons le devoir de mettre à la disposition de nos populations et puis des décideurs des données qui sont basées sur des évidences scientifiques pour pouvoir donc réduire le taux de mortalité chez nos mères et chez les nouveaux-mères. Recherche en santé de la reproduction, défis et perspectives, c'est le thème de ces deuxièmes journées scientifiques sur la santé de la reproduction. Ces journées visent à renforcer les capacités des participants en matière de santé sexuelle et reproductive. Il faudrait que la mentalité puisse changer pour qu'on puisse réduire le taux de mortalité mère-enfant. Dans ce domaine, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire afin d'apporter vraiment un soulagement à nos mères, à nos enfants et donc à la population ovarienne. Objectif de cette rencontre, contribuer à l'amélioration de la santé maternelle néonatale et infantile en Côte d'Ivoire. Pourquoi la police n'arrive-t-elle pas à offrir un service de qualité aux usagers ? Voilà la problématique que veut résoudre la hiérarchie à travers ce séminaire. Une occasion pour le directeur général de la police nationale de revenir sur l'effet reproché aux agents de police. Mauvais accueil, raquettes, etc. La police nationale fera un pas important vers l'instauration du service de qualité si elle arrive à se débarrasser de ses problèmes et réussit à instaurer un climat sain et des relations cordiales et professionnelles basées sur les valeurs morales comme la propriété, la propriété, le respect des usagers, le bon accueil et aussi la bonne présentation des policiers dans les tenues propres. Ce séminaire sur le service de qualité vient poser les jalons d'une police nouvelle tournée vers le respect du code de déontologie et de la charte de l'accueil. Une initiative soutenue par le PNUD. C'est important de discuter comment mesurer la qualité et nous avons tous le même objectif, c'est d'assurer que la police a la meilleure qualité possible qui va profiter et bénéficier de la population en Côte d'Ivoire. Pendant trois jours, à compter de ce mercredi, les acteurs de la police nationale et ceux du Programme des Nations Unies pour le Développement vont échanger sur les principes de la qualité des services de police et les enjeux des relations police-population. Au nom de l'héritage, c'est le titre du premier ouvrage de l'écrivain Aboukouni. Paru aux nouvelles éditions Balafon, ce roman de 160 pages plonge le lecteur au centre de la dévolution des droits successéraux en Afrique. Comme il est de coutume dans plusieurs sociétés, le droit traditionnel permet aux frais du défunt d'hériter des biens afin de prendre en charge ses enfants et de garder la vive. Malheureusement, dans la pratique, cette tradition se heurte souvent de foi à des écueils. Outre ce thème, ce roman polyphonique traite d'autres sujets, notamment la question de la condition de la femme, l'éducation des enfants, la solidarité, le partage et le pardon. Ce qui m'a amené d'avoir écrit cette œuvre, c'est d'attirer un peu l'attention des parents sur la gestion de l'héritage. Parce que vous savez, quand on est parent, on n'est pas appelé à terminer ses jours auprès de nos enfants. Alors si je vais aujourd'hui dans la tombe sans que mes enfants ne soient majeurs, qui va gérer mon héritage ? La plupart du temps, on a tendance à croire que nos petits frères, nos petites soeurs, nos cousines vont prendre soin de nos enfants. Mais en réalité, les personnes en qui nous plassons notre confiance deviennent les bourreaux de nos enfants. Le parrain de la cérémonie salue l'auteur pour la pertinence du thème traité. La thématique est très bonne et toujours encore actuelle chez nous, parce que le thème qu'il aborde, c'est un thème qui est, comme je le disais, une actualité culturelle, mais qui malheureusement ne se déroule pas toujours comme l'aurait voulu la tradition. Très souvent, celui qui hérite des biens successoraux ne fait pas bien la répartition, donc c'est bien. Et surtout, ce qui m'a plu dans l'ouvrage, les victimes ont su surmonter la rancœur et ils ont pardonné. Pour le professeur Soro Moussa David, responsable des nouvelles éditions Balafon, toutes les dispositions sont prises pour une meilleure promotion du romain. Né en 2007 avec un objectif clair, faire face au problème de la mé-vente des produits des paysans. Le bureau de vente des producteurs BVP de Bouaké essaie d'inculquer l'esprit de la vente groupée. Nombreux sont les producteurs qui ne vivent pas décemment du fruit de leur labeur. Après vente, ils sont pour la plupart victimes des acheteurs véreux qui prennent leurs produits à des prix dérisoires. La méthode du BVP permet aux paysans de vendre leur production à des personnes ou structures connues et à des prix numérateurs fixés par le gouvernement. Après sept ans d'activité de sensibilisation, de formation et d'information, le BVP a marqué un arrêt pour faire son bilan. Bilan jugé positif par les responsables de la structure et les producteurs. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, les meilleurs producteurs des cultures vivrières et maraîchères, puis les pionniers du BVP ont été honorés. Représentants des ministères de l'agriculture, du commerce et des partenaires au développement, se sont félicités de l'organisation des producteurs. Ils ont exhorté les paysans à cultiver sur de grandes superficies afin de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Le bureau de vente des producteurs compte à ce jour 136 groupements pour 1 400 producteurs. Le bureau de vente des producteurs